L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Avoir foi en ses promesses, le 23 octobre. Approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreu 4, verset 16 Le Seigneur ne laissera pas ses enfants éprouvés et affligés être le jeu des tentations de Satan. Nous avons ce privilège de pouvoir nous appuyer sur Jésus. Les cieux sont remplis de riches bénédictions et il nous appartient d'avoir la joie du Christ en nous, afin d'atteindre à une plénitude. Nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous ne demandons pas. Ou peut-être que nous ne prions pas avec assez de foi, en croyant que nous recevrons la bénédiction spéciale du Saint-Esprit. Les effets gracieux de ce dernier sont accordés aux chercheurs de vérité sincères, grâce à l'intervention du Christ, afin que la connaissance de sa vérité salvatrice soit partagée. Pourquoi n'acceptons-nous pas avec simplicité les paroles du Seigneur ? Ne cessez jamais de prier, quelles que soient les circonstances. Si l'Esprit a disposé, la chair est faible, mais Jésus sait tout cela. Dans votre faiblesse, ne soyez pas anxieux, car l'anxiété implique le doute et la méfiance. Il suffit simplement de croire que le Christ est capable de sauver pleinement tous ceux qui viennent à Dieu par lui, car il a vécu parmi nous pour pouvoir intercéder pour nous. Quel est le sens de cette intercession ? Elle est la chaîne d'or qui relie les hommes limités au trône du Dieu infini. L'être humain, pour le salut de qui le Christ est mort, vient importuner le trône de Dieu. Sa requête est prise comme en compte par Jésus, qui a racheté les hommes avec son propre sang. Notre grand prêtre place sa justice du côté du suppliant sincère, et la prière du Christ se mêle à celle des hommes. Le Christ a exhorté son peuple à prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que nous devons être constamment à genoux, mais que la prière doit être la respiration de l'âme. Nos requêtes silencieuses, où que nous soyons, montent vers Dieu et Jésus notre avocat. Ils plaident en notre faveur, les apportant au Père parfumé de l'encens de sa justice. Jésus aime son peuple et le fortifie, quand il place sa confiance en lui et ne dépend que de lui. Il vit en lui, lui offrant l'inspiration et la sanctification de son esprit, régénérant l'âme par une transfusion revitalisante de lui-même. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada